On va maintenant s'intéresser à la musique, à un festival, Musique Éclatée, avec vous Paul Clouvel. Alors peut-être une petite explication de texte par rapport au titre de ce festival, Musique Éclatée. L'envie, c'est, comme on l'a fait l'année dernière, c'est d'éclater un peu toutes les musiques dans des lieux différents de Strasbourg pour que les gens fassent une espèce de parcours musical en ville avec dix concerts. C'est une vraie petite chasse au trésor musicale en ville, mais une chasse au trésor bien balisée, avec un concert toutes les heures, 11h, midi, jusqu'à 20h, 21h le soir. Alors je suppose que le but, c'est aussi de faire découvrir des lieux qu'on ne connaît pas forcément, qui ne sont pas sur les grands axes passants. Où ont lieu ces concerts ? Alors cette année, on a fait un parcours très patrimonial avec des choses super intéressantes. On a un concert dans la crypte de la cathédrale de Strasbourg, ce qui n'est pas courant. On a un concert sur un bateau de Batorama, donc merci aussi à l'équipe de Batorama qui a joué le jeu. On a fait un truc de fou, c'est un concert au Galerie Lafayette, donc faire un concert de musique contemporaine au Galerie Lafayette un samedi après-midi à 15h, c'est très très chouette. On a un concert à l'Opéra, à l'Éden Galerie, dans les salons de l'Hôtel de Ville, au Musée Art Moderne et Contemporain de Strasbourg aussi. Donc il y a un peu tous ces lieux qui vont permettre au public de suivre un parcours assez cohérent, puisqu'on peut passer d'un concert à un autre. On a un quart d'heure de battement entre chaque concert, donc c'est plutôt sympa. C'est une journée décontractée, conviviale, pour découvrir aussi des musiques qu'on appelle parfois un peu savantes ou compliquées, mais qu'elles ne sont pas du tout, de la musique classique, de la musique jazz, de la musique contemporaine. Alors vous avez parlé tout à l'heure du concert sur le bateau. Est-ce que le bateau sert de scène ou est-ce que le bateau est considéré comme une salle ? Du coup, faut-il réserver ? On ne réserve pas à Musiques Éclatées, jamais. C'est le principe du premier arrivé, premier servi, et c'est ça aussi qui rend la journée conviviale. Donc le bateau va être une salle de concert flottante, une petite salle, 70 places, mais avec un programme plutôt intéressant, puisque ça va être une création exprès pour ce bateau, qui s'appelle le bateau sans mètres, pardon, mais il y aura bien un mètre à bord. Et donc les gens partiront pour une croisière musicale d'environ 45 minutes, des parts à 13h à l'embarcadère des Rouen, pardon, à l'embarcadère du MAMS, donc derrière le MAMS, et qui les déposera à l'embarcadère des Rouen. Ils auront un quart d'heure ensuite pour aller à la cathédrale de Strasbourg, s'enfermer dans la crypte avec Anna de Sous-Miroir pour un nouveau concert. D'où viennent les artistes qui vont se produire lors de ce festival ? Tous de Strasbourg, c'est un peu le principe, c'est qu'on a une vie musicale très très riche à Strasbourg, on a un très très bon conservatoire, on a beaucoup d'ensemble, et on a décidé une fois par an de leur mettre un gros coup de projecteur dessus pour qu'ils aillent à rencontre aussi de publics qui ne vont pas forcément les rencontrer au cours de l'année, dans une ambiance très très décontractée, c'est un peu une folle journée, c'est un peu une fête de la musique bis, donc c'est vraiment le but du jeu de donner un vrai coup de projecteur à ces ensembles qui sont tous extrêmement doués. Ici on voit le quatuor à Ressono qu'on va retrouver à l'Opéra, donc c'est vraiment le quatuor de saxophone qui monte, qui monte, et on a vraiment des gens bourrés de talent à Strasbourg. – Voilà, et ça commence, c'est le 30 mars, ça commence à 11h à l'hôtel Graffalgar, et c'est le dernier concert a lieu à 20h à l'Eden Galerie, c'est un peu plus caché, ça c'est rue des Aveugles à Strasbourg, près de la rue du 22 novembre. – Voilà, c'est ça, mais une belle galerie un peu à la berlinoise, on retrouve tout le problème sur www.musiqueséclatées.fr. – Et on va en reparler tout de suite dans quelques instants quand même, autour de notre Stamptich, c'est pas terminé. Musique éclatée, deuxième édition, c'est le 30 mars à Strasbourg, ça commence à 11h à l'hôtel Graffalgar, on a une offre culturelle à Strasbourg qui est déjà bien importante, à quoi correspond en fait Musique éclatée ? C'est pour pallier quel déficit ? – Je ne suis pas sûr qu'on soit là pour pallier un déficit, il y a peut-être un déficit de visibilité de certains ensembles, il y a surtout un grand boulot qu'il va falloir faire, c'est d'aller rencontrer de nouveaux publics pour ces ensembles, puisqu'on a un public en musique classique ou en musique contemporaine qui n'est pas très très développé en musique classique, même si avant il y avait un public, c'est un public qui a tendance à disparaître biologiquement on va dire. Donc il faut aller reconquérir de nouveaux publics et aussi trouver de nouveaux fonctionnements économiques pour ces genres musicaux qui ne sont pas si difficiles que ça, sinon je n'en ferais pas. Et il faut vraiment répondre à cette question, c'est-à-dire comment on développe les publics, comment on va les voir ailleurs que dans les salles de concert traditionnelles, et les gens se rendent compte que si on leur fait des propositions de qualité, mais avec simplicité, généralement ils viennent. La dernière édition qui était la première, on a fait un beau succès puisqu'on a eu plus de 1700 personnes sur la journée, on a refusé 500, on espère faire à peu près la même chose et généralement ça fonctionne plutôt bien, surtout qu'on est sur un parcours qui est gratuit. Donc ça c'est important de le dire aussi, on a dit qu'on sert gratuit, enfin gratuit pour le public. – Il faut juste être parmi les premiers pour pouvoir rentrer parce que c'est vrai qu'il y a des lieux où au niveau de l'accès c'est régulier. – Oui, on a des jauges qui sont petites, par exemple sur le bateau effectivement, mais après on a des grandes jauges, l'opéra, le musée d'art moderne et contemporain, etc. – Je vous propose tout de suite de voir un petit extrait et on en parle juste après. Petit extrait. Alors on va attendre pour le petit extrait, on me dit. Lorsqu'on joue par exemple aux Galeries Lafayette, comment ça se passe pour le public ? On vide un espace dans les Galeries Lafayette ou est-ce que la musique va se déplacer pour surprendre les clients ? – Oui, ça va être un peu ça, c'est Voix de Strass, donc il y a un ensemble vocal féminin de musique contemporaine qui va investir les Galeries Lafayette et qui va proposer une déambulation au public qui va aller choper du public à gauche et à droite pour les emmener vers un lieu plus central qui va être le Grand Escalier pour le final du concert. – Et comme ça se passe samedi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. – Là, pour le coup, la jauge n'est pas du tout limitée. – Oui, ça va être plus compliqué. Maintenant, on va regarder un petit extrait quand même de musique éclatée. C'est parti. – Oui, ça va être plus compliqué. – C'est parti. ... Alors, il y a des choses très pointues, mais il y a aussi du jazz, il y a du classique. On va aussi vers des musiques qu'on connaît un peu mieux. – Oui, c'est ça. On est vraiment sur cette diversité et ce qui était très intéressant l'année dernière, c'était de voir le public qui, comme le petit pousset, passait d'un lieu à l'autre et était capable de passer de quelque chose de très balisé, très identifié, jazz ou quatuor de saxophone, à une proposition très contemporaine après, mais avec la même curiosité. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. – Et les artistes, d'aller à la rencontre du public dans des lieux dans lesquels ils n'ont pas l'habitude de jouer, ça leur plaît ? – Ça leur plaît. En fait, quand j'essaye de construire le programme et que je fais cette programmation, j'essaye aussi de choisir des ensembles qui jouent le jeu et qui ont envie d'aller vers les publics. Tous n'ont pas envie, il faut encore remuer le cocotier pour qu'il y ait quelques petites noix qui tombent. Mais la plupart sont prêts à faire ça et certains ont quand même bien compris quelle était l'utilité aujourd'hui de faire des choses de manière un peu décontractée et même si certains sont très connus dans leur domaine. Mais être une star de la musique contemporaine, c'est bien, mais vous touchez moins de monde que si vous étiez une star du curling ou de la belote. Donc il y a un moment aussi où il faut aller à la rencontre de ce public. – Oui, parce que ça permet de leur faire découvrir quelque chose et tant qu'on n'a pas goûté, tant qu'on n'a pas vu, on ne sait pas forcément non plus si on aime. On a beaucoup de préjugés par rapport à ça. – Et généralement, on aime. – Ça se passe le 30 mars, ça commence à 11h à l'hôtel Grafalgar et ça se termine à 20h à l'Eden Gallery et tout cela est à Strasbourg.